A Dalangabou, la coalition Bernou Bokuakar remporte les locales. Pourtant, à la surprise générale, la tête de l'IS a perdu le contrôle de la mairie. Ndongosso et ses partisans accusent Moustapha Sisselou de les avoir combattus. Vous avez tous vécu ce qui s'était passé lors de l'installation du bureau municipal. Alors qu'on devrait passer au second tour, Moustapha Sisselou est venu auprès du sous-préfet pour demander les résultats. Aussitôt après, il a mené des manœuvres pour l'achat de conscience. Il a donné à chaque conseiller 50 000 francs, ce qui n'est pas normal. Le sous-préfet aussi n'a pas le droit de rendre compte à des personnes qui ne sont pas des conseillers. Les partisans de Maki Sala à Dalangabou demandent au président de la République de redresser sa formation politique dans le département de Mbaki. Maki Sala, si la paire est une propriété de Moustapha Sisselou, vous le dites et nous saurons quoi faire. Si tel n'est pas le cas, vous avez intérêt à redresser le parti. Nous voulons un autre coordonnateur. Moustapha Sisselou est déclaré personne en angleterre ici. Mbaki Sala, si la paire est une bonne chose, nous saurons. Mbaki Sala rejette toutefois la légitimité de Ndiogofaï, le maire nouvellement élu, et dépose un recours pour que justice soit faite.